Shalom, ben zaloti de daf, non dalet, namasachay, psachin, reprenant au didaf On avait vu que certains pensaient, au nom de Rabbi Ochanan, qu'on nous faisait morer à Eish, la vraha sur le feu, qu'à la fin de Shabbat et donc pas à la fin de Kippour parce qu'en fait il a été créé le feu à la sortie de Shabbat et donc il n'y a pas de raison de le faire à Yama Kippourim et on a vu qu'il n'était pas content en Rabat et Rabat bar Rav Hanan était d'accord également alors comme qu'il pensait comme qu'il pense comme cette version de Rabbi Ochanan citée par Rabbi Ominar Yafet que le minag il est de faire après Shabbat, après Yama Kippourim et c'est comme ça que les gens font depuis toujours on n'objecte là-dessus on ne fait la vraha sur le feu qu'après Shabbat parce que c'est le moment où il a été créé et selon Tanakama, dès qu'on voit le feu un feu allumé, on fait la vraha Rabbi Yuda Omer se drana la cos Rabbi Yuda nous dit, c'est comme ça qu'on fait qu'on attend de le faire avec le verre de l'Avdala Rabbi Yudha nous dit que l'Avdala elle est ainsi et on voit bien ici que c'est comme Rabbi Yuda qu'on fait sur le cos de l'Avdala et qu'en même temps on ne le fait que Motsa et Shabbat l'argumara dit ça dépend de quelle feu on parle le cachet à Kan Beur chez Shabbat Kan Beur à Yotse Minar Itim ou Minavan ça dépend est-ce qu'on parle d'un feu qui a passé entre guillemets le Shabbat qui est resté allumé tout Shabbat ou un feu qui vient d'être créé si on n'a que du feu qui se crée à la sortie de la fête là ce moment-là on ne pourra pas le faire à Yom HaKippurim parce que ce feu-là nouveau qui est créé il n'a été fait qu'au moment de la sortie de Shabbat donc on ne peut faire qu'à la sortie de Shabbat mais par contre si on a un feu qui est resté dans tout Yom HaKippurim allumé on pourra faire la bracha dessus On a deux braïtot une qui dit qu'on fait la bracha sur un feu qui a été fait avec des pierres et un autre qui dit non Et on répond avec la même distinction qu'on vient de dire c'est-à-dire que celle qui dit qu'on ne peut pas faire avec un feu créé avec des pierres c'est à la fin de Yom HaKippurim et c'est qu'il dit qu'on peut c'est à la fin de Shabbat Rabbi Mephazeran Rabbi Chia Mechansan Rabbi avait l'habitude d'éparpiller les brahots c'est-à-dire que dès qu'il tombait sur le feu il faisait Moraesh dès qu'il tombait sur une senteur il faisait Bessamim et sur le vin il faisait à ce moment-là sur le vin Rabbi Chia Mechansan Rabbi Chia au contraire faisait en sorte de tous le faire autour du cosme comme Rabbi Youda on nous dit ici que finalement Rabbi même s'il les faisait de manière éparpillée il les faisait à nouveau ensemble pour acquitter ses enfants et tous les habitants de sa maison on a dit qu'on est parti du principe que le feu a été créé par l'homme à la sortie de Shabbat par Adam HaRishon et l'agmara va rapporter des écrits contraires à Tania c'est marqué dans une barata ça regarde vers une livre au beref Shabbat 10 choses qui ont été créées avant Shabbat en général ce sont les miracles on part du principe qu'il n'y a rien de nouveau dans le monde et donc si le monde est régi par des règles de la nature c'est pas normal qu'on a dit des miracles même avec la volonté de Dieu donc forcément que Dieu avait dès le départ inscrit ces miracles là et quoi ? Elouen, Br le puits Amman, Laman le puits de Myriam qui donnait le miraculeusement qui suivait le Béné d'Israël Laman qui tombait du ciel Keshet c'est l'arc-en-ciel Ktav l'écriture qu'il y avait dans l'étape de la loi Myrtav c'est le support qui a servi à écrire via l'Ukhot et l'étape elle-même de la loi qui ont été elles aussi créées par Hachem Kibrochel Moshe l'endroit où est enterré Moshe Rabenu Arash Ahmad Bon Moshe Velyahu la grotte dans laquelle Eliaou a été pour voir le Kivot d'Hachem et Eliaou s'est caché Tichad Piaton et la bouche l'ouverture de la bouche de l'Anes de Bilam qui a parlé ce miracle là Tichad Piharet Livlua et Archaim et l'ouverture de la terre pour absorber avaler les Archaim qui étaient Korach et Sa'edah tous là ce sont des miracles et donc forcément ils ont dû être inscrits avant même le début de la création donc Rabi Nechaymer au nom de son père Rabi Nechaymer rajoute même le feu donc on voit que c'était avant Shabbat Vea Péret Péret c'est le croisement qu'il y a entre un âne et un cheval entre un âne et une jument comme c'est une sorte d'autre espèce et bien forcément que c'était déjà prévu à la base Abiyusha Oman un ver qui permettait un animal un ver de terre qui permettait de couper des matériaux très durs entre autres pour le bétamique d'âge Abiyud Omer Af Atsevat Rabi Nechaymer ajoute même Tsevat Tsevat c'était les tenailles qu'on utilisait pour fabriquer des ustensiles enfin il fallait une tenaille pour taper pour tenir pour taper après avec un marteau entre l'enclume et l'objet lui-même il fallait donc une tenaille cette tenaille là comment on a pu la fabriquer la première voyez Omer comment on fait une pince il faut déjà une autre pince donc à l'origine qui a créé la première c'est forcément que ça a été créé par Achèm Amar Lé on lui a répondu non la première peut-être qu'elle a été faite avec une sorte de moule sans qu'on tienne un objet pour taper avec un moule et donc à partir du moment on l'a fixé ainsi on l'a fabriqué et bien à ce moment-là ça peut très bien être une création de l'homme en tout cas on a vu au passage que selon certains enseignements même le feu a été créé avant Shabbat or nous on a dit qu'il a été créé à Motzei Shabbat et c'est pour ça qu'on fait la bracha on fait la distinction entre le feu humain et le feu qu'il y a dans le Géinom où les gens où les âmes sont punis notre feu aurait été créé à la sortie de Shabbat celui du Géinom avant Shabbat l'agma dit mais non c'est pas vrai c'est vrai pourtant c'est marqué voici les choses qui ont été créées avant la création du monde donc c'est pas avant Shabbat avant la création du monde et bien on les voici Torah Shuvah Gen Aiden donc la Torah la Shuvah le fait de pouvoir se repentir Gen Aiden le jardin d'Eden Géinom qui s'accavote le trône d'Hachem le Bet Hamikdash et le nom du Mashiach au passage l'agma rapporte des versets Torah pourquoi c'est marqué dire-t-il Hachem Kanani dans Michelet là-bas la sagesse donc la Torah parle il dit Hachem m'a créé comme le premier de ces chemins donc avant même de créer le monde Shuvah dire-t-il c'est marqué avant même que les montagnes aient été soignées c'est marqué après c'est marqué que l'homme va revenir jusqu'à se faire souffrir et on dit aux gens revenez les hommes donc on fait un lien entre la Tshuva et ce qu'il y avait avant la création des montagnes donc avant la création de la terre c'est marqué qu'il a planté un jardin dans le Eden ça peut vouloir dire soit l'Est ou soit ici avant c'est-à-dire que ça a été créé avant le Géinan qu'on appelle parfois ici il est déjà dressé depuis bien longtemps c'est-à-dire avant la création du monde qui s'est-à-cavot au Bétamigdash dire type qui s'est-à-cavot marom mérichon mais comme mérichon on voit là-bas que qui s'est-à-cavot donc le qui s'est-à-cavot et marom ce qui est une allusion au qui s'est-à-cavot mérichon depuis le départ et on dit également à ce du verset mais comme mérichon que même le Bétamigdash lui aussi il est mérichon donc le beau mérichon qui est au milieu il est associé à la fois qui s'est-à-cavot et à la fois le nom du Mashiach est-à-cavot le nom du Mashiach est-à-cavot que son nom soit à jamais alors normalement ça veut dire devant le soleil mais ici c'est avant aussi avant la création du soleil c'est déjà prévu que son nom soit le nom du Mashiach on propose de dire que en fait le Géinam effectivement il a été créé avant le monde mais c'est le Khalalah c'est-à-dire le gouffre du Géinam il a été créé avant mais le feu il a été créé avant Shabbat et le feu humain après Shabbat l'agma dit mais non ça c'est faux parce qu'on verra que c'est le mardi que ça a été créé le Géinam son feu il a été créé avec le Shabbat mais là c'est marqué la vie de Shabbat le feu qui a été créé le lundi le deuxième jour de la semaine on ne peut pas l'éteindre on parle là-bas d'Anachim qui faute vers Hachem il dit quoi que finalement leur faute et leur punition va s'arrêter mais Hachem et leur feu ne s'éteindra jamais on voit que le feu ne s'éteint jamais et le fils de Rabbi Oula dit pourquoi ce second jour de la création le lundi ça n'a pas été marqué à la fin de la journée qu'Hachem il a vu que c'était bien Kitov parce que on y a créé le feu du Géinam donc il a été créé le lundi et au final il manque un Tov dans la création le sixième jour il a été répété Hachem il a vu que c'était Tov mais Hots ce qui finalement d'une certaine manière nous montre que in fine même le feu du Géinam sert à quelque chose en tout cas on voit bien que ce feu ce n'est pas vendredi avant Shabbat mais bien finalement un lundi l'agmara termine et conclut le gouffre il a été créé avant la création du monde le feu du Géinam c'est bien le lundi et la contradiction qui est entre vendredi et samedi pour notre feu dans la pensée c'était avant Shabbat mais il n'a été finalement créé par l'homme qu'à la sortie du Shabbat on confirme ça avec une maritade deux choses ont été dans la pensée prévues avant Shabbat mais n'ont pas été créées avant la fin de Shabbat parce qu'à la fin de Shabbat il a donné une sorte de sagesse un peu comme celle de la sienne il a apporté deux pierres il a apporté deux pierres il a aussi apporté deux animaux vers Kiv Zobazo et il les a accouplés il est dans les sorties justement la mule lui il n'est pas d'accord avec l'histoire de la mule il dit que ça a été découvert plus tard comme c'est marqué là-bas c'est le même qui a trouvé justement les Yémim ici c'est une allusion aux mules qui ont été découvert donc à cette période-là donc plus tard qu'à la maréche maintenant l'agmara est d'orèche là-dessus ceux qui savaient expliquer les versets compliqués ils disaient que ce il était pasoul il était mamzè pourquoi ? on verra dans les soukhim qu'il est issu d'une relation interdite c'est la raison pour laquelle il a amené quelque chose de pasoul c'est-à-dire qu'il a amené un mélange entre deux animaux qui n'auraient pas dû normalement se mélanger et créer ce père pourquoi ? voici les enfants de Sérir à la fin c'est marqué ces enfants-là il y a Tziv'on va'ana donc Tziv'on et Ana sont frères et après c'est marqué quoi ? voici les fils de Tziv'on et donc on voit ici quoi ? que Ana il est à la fois le frère et à la fois le fils de Tziv'on et l'amen amène chez Batziv'on al-immo on voit du coup quoi ? que Tziv'on a une relation avec sa mère et il a enfanté quelqu'un qui est son fils vis-à-vis de lui mais qui part sa mère et son frère et donc Ana était un même zé pourquoi on ne dirait pas qu'il y a deux Ana différents ? un qui était son fils et l'autre qui était son frère Rava il dit je vais vous donner une réponse tellement grande que même Shavar Malka ne l'a pas dit alors Shavar Malka c'est toujours un grand c'est un roi à l'époque qui étudiait en plus la Torah qui connaissait la Torah un roi très puissant et quand on veut parler d'un Rav dont les enseignements sont écoutés et bien on l'appelle parfois Shavar Malka parce qu'il y a de la Torah et il y a en même temps du respect et c'est qui ce Shavar Malka aux yeux de Rava ? Oumannou c'est Shmuel donc ce que je dis Shmuel ne l'a pas dit de république mais il ne l'a pas dit autre version c'est la Fapa qui a dit moi je veux dire quelque chose que Shavar Malka n'a pas dit c'est qui pour lui Shavar Malka ? Oumannou c'est Rava et le verset pour répondre à Makra quand on a parlé des fils de Sivron on dit qui a trouvé justement les mules alors nous on pense que c'est pour dire que c'est bien lui qui a trouvé les mules le même ou Rava veut dire non c'est aussi pour te dire que c'est le même qu'on l'a cité il y a 5 minutes comme étant le frère de Sivron et bien le même qui est le frère de Sivron c'est aussi le fils de Sivron et donc du coup il y a un problème de même zéro 10 choses ont été créées avant Shabbat donc au moment où on allait passer à Shabbat c'est les 3 parties de l'écriture de Luchot qu'on a cité là-bas il y a un qui rajoute même le bâton d'Aaron qui était particulier il y a 7 choses qui sont inaccessibles à l'homme on ne pourra pas les connaître à 100% le jour où la personne va mourir le jour où la personne sera consolée du malheur qu'elle vit la profondeur de la justice divine pourquoi il arrive telle chose à telle personne qui est sadique qui ne l'est pas on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans le coeur de son prochain on ne sait jamais ce que l'autre pense on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va nous permettre de gagner de l'argent ou pas et quand est-ce que la réalité de David reviendra et quand est-ce que l'Empire fautif c'est une allusion ici à l'Empire romain va finalement s'arrêter trois choses ont été imaginées d'être créées et si ce n'avait pas été le cas il aurait fallu quoi qu'il arrive que ça se fasse que c'est nécessaire c'est le fait qu'un corps se décompose et le fait qu'on oublie un défunt et qu'on finisse par refaire sa vie et le fait également qu'une récolte pourrisse pourquoi parce que si la nourriture ne s'abîmait pas les gens la garderaient et stockeraient et on ne pourrait pas avoir une économie qui tourne mais il y a Chambina qui disent où c'est sur le fait que la monnaie soit acceptée alors que des fois quand du coup on a une pièce la pièce elle peut avoir moins de valeur que le métal qui la compose ça c'est quelque chose qui ne devrait pas fonctionner mais ça a été d'une certaine manière prévu dans la pensée d'Hachem et ça a été créé même finalement beaucoup plus tard mais c'est ce qui a permis finalement que le monde tourne maintenant la Michela nous parle encore de Minagim un endroit dans l'habitude de faire un travail aussi on fait et non si c'est le minec de ne pas travailler à Tisha B'Av on ne fait pas mais dans tous les endroits les Tisha B'Av on ne travaille pas à Tisha B'Av et là il nous dit un truc intéressant il nous dit qu'en général quand on a une chumrah pour les Tisha B'Av c'est à sauf pour quelqu'un qui ne l'est pas de la faire parce que ça le fait passer pour ça rend orgueilleux en tout cas ça le fait passer pour un orgueilleux et là ici il dit dans ce cas là un homme pourra agir et ne pas travailler le jour de Tisha B'Av et là Tisha B'Av il n'y a pas de Tisha B'Av donc Tisha B'Av c'est les jeunes que l'on faisait avec beaucoup de rigueur la même rigueur que Tisha B'Av quasiment et ces Tisha B'Av ils étaient la plupart du temps à cause de la pluie qui manquait et en B'Av comme Babel justement est situé vraiment en pleine Mésopotamie entre les deux grands fleuves que sont le Tigre et le Frat en général il n'y avait pas ce genre de problème c'est pour ça qu'on nous dit qu'il n'y avait que Tisha B'Av finalement qui était un jeune comme les jeunes de Tarnisibor il n'y avait pas que Tisha B'Av qu'il n'y avait pas que Tisha B'Av il n'y avait pas qu'il n'y avait pas que Tisha B'Av après vous ça veut dire que Benach Machot non l'agmara répond il nous dit non pour dire quand il fait jour à l'exclusion de la nuit la nuit c'est interdit mais entre les deux Benach Machot pourquoi pas est-ce qu'on pourrait confirmer avec cela est-ce qu'on pourrait est-ce qu'il n'y avait pas les Yomak Kippurim et là chez Zes Fekho Asur et Zes Fekho Mouta la seule différence qu'il y a entre Tisha B'Av et Yomak Kippurim c'est que un le Saffek est Asur et un le Saffek est Mouta mais Saffek Mouta la Benach Machot l'agmara propose de dire que le Saffek c'est Benach Machot que du coup la différence qu'il y a entre Tisha B'Av et Yomak Kippurim c'est comme on a dit au nom de Shmuev c'est-à-dire que le Misafek le Benach Machot il a Sour dans Tani Sibur et dans Tisha B'Av et Yomak Kippurim l'agmara dit non c'est pas une preuve comme on a dit au nom de Ravidi au nom de Ravidi c'est par rapport à notre Saffek on ne connait pas exactement le mois comment il a été fixé le mois précédent donc on ne sait pas c'est les 29 ou 30 jours donc on ne sait pas aujourd'hui si on est le 9 ou le 8 on ne sait pas si on est le 10 pour Kippur ou le 11 et bien dans le doute Yomak Kippurim on fait les deux pour Tisha B'Av on ne fera pas deux jours de jeûne et c'est là-dessus qu'on a dit qu'il y a un Saffek à Sour un Saffek au Mouta les femmes enceintes ou qui allaient terminent le jeûne comme elles le font à Kippur et le Benach Machot de Tisha B'Av est interdit et comme ça il a été dit au Rabi Khanan il a pu dire ça pourtant Rabi Khanan a dit que Tisha B'Av ce n'est pas un Tannit Sibur ce n'est pas en tout cas le niveau de rigueur de Tannit Sibur c'est pour dire que le Benach Machot il est Mouta ça c'est par rapport à la Ménakha c'est-à-dire que Tannit Sibur c'est complètement interdit de travailler et Tisha B'Av on a vu que ça dépend du Minak si c'est pour nous dire qu'on peut travailler le jour de Tisha B'Av merci la Misha nous l'a dit ça va dépendre du Minak et même Rajbag qui dit que tout le monde peut faire comme un Tannit Chacham ça fait le Rajbag quoi ? le Amar est là le Chiatif est le Avid le Mirz c'est qu'il y aura simplement ce qu'il a dit Rajbag c'est qu'on a le droit de ne pas travailler et que ce n'est pas interdit mais il n'a jamais dit que c'est interdit de travailler donc c'est tellement évident dans notre Mishnah qu'on a le droit de travailler Tisha B'Av quand Rabi Yohanan a dit que Tisha B'Av ce n'est pas aussi grave que Tannit Sibur ce n'est pas pour nous dire qu'on peut travailler parce que tout le monde connaît la Mishnah et la Maïno qui est à Tannit Sibur les Tfilat ne'aïla l'Aghman lui dit non c'est par rapport à la ne'aïla l'Aghman dit bien ma Rabi Yohanan où le vaille il peut l'adam il veut aller le même coulo pourtant Rabi Yohanan lui dit il veut qu'un homme prie toute la jambe c'est à dire qu'un homme qui veut rajouter des Tfilat peut le faire oui sauf que quoi parce que dans Tannit Sibur comme dans Yom Akhipourim la Naila une autre prière dans la journée elle est obligatoire cette dernière prière elle est obligatoire dans Tannit Sibur mais dans Yom Akhipourim elle ne l'est pas dans Tisha B'Av elle ne l'est pas c'est la raison pour laquelle il a dit que Tisha B'Av n'est pas comme les Tannit Sibur sinon tu peux répondre autrement par rapport aux 24 sur les 18 bénédictions sur la Hamida il y avait 6 bénédictions qui étaient rajoutées par les Chachamim les jours de Tannit Sibur et bien ça on ne les dit pas le jour de Tisha B'Av autre explication un peu pas ma inok et Tannit Sibur enok et rishonot et la kacharonot et la kacharonot et la kacharonot rishonot et l'acharonot c'est pas l'allusion au cycle de Tannit Sibur lorsqu'il n'y avait pas de pluie on faisait des premiers un premier cycle de jeûne après un second et un intermédiaire et après les derniers il y a rishonot et acharonot les rishonot on est plus cool et plus la situation s'aggravait plus on était strict et donc c'est pour ça que c'est pour nous dire que c'est pas comme les rishonot où c'est autorisé c'est plutôt comme la kacharonot où c'est interdit on pose la question à partir du maraita qui a l'air de dire que le safek il est assur dans l'un et pas dans l'autre il marche pas que c'est benach machot et on répond toujours c'est par rapport à fixer la date qu'on a un doute on est marquillé de faire deux jours alors que l'agma nous rapporte la fin de la maraita on a dit justement qu'il y a peu de différences à l'école c'est pareil on a pas le droit de tremper sa main dans de l'eau la seule différence c'est on peut faire des menachot ou pas mais comme je suis à vous à la col d'ivraim zévé zéchaï mâchement que pour le reste tout est pareil donc on voit de cette bretta que finalement tarnit tzibur et tishabab on parle pas de tarnit tzibur pour la pluie et tshabab c'est pareil sauf la menachat pourtant et pourtant on a dit pour tarnit tzibur qu'on ne peut pas se laver entièrement mais les mains les pieds le visage sont autorisés donc on a un problème c'est que d'un côté on dit que tout est pareil sauf le travail tout est pareil entre tarnit tzibur et tshabab et d'un côté on m'a dit que tshabab c'est comme kippour qu'on ne peut pas se laver la main et d'un côté tarnit tzibur on peut se laver les mains Amar Afapa l'allemand nous répond le nom de Rafapa il dit en fait tane kule kule katane les tanaïm qui parlent là-bas dans l'enseignement précédent ça parle là-bas des coulottes les coulottes effectivement c'est qu'on peut travailler à tshabab contrairement à tarnit tzibur mais on n'a pas cité les différences qui étaient dans l'autre sens c'est-à-dire où tshabab est plus stricte mais effectivement il y en a mais quand on a parlé qu'il y a de différences que par rapport à la menachat c'est dans les coulottes de tshabab par rapport à tarnit tzibur